Comment faire pour que mon ex s'intéresse à ma vie ? C'est la vidéo du jour. Tu vas voir qu'il existe une méthode qui est extrêmement simple et je vais te la dévoiler dans cette vidéo dans les secondes qui suivent et qui vont permettre d'inverser la tendance. Si aujourd'hui ton ex t'as complètement oublié, tu vas voir qu'il existe des techniques pour faire que ça s'inverse. Juste un tout petit message avant de démarrer cette vidéo, il y a un groupe Facebook qui cartonne, j'ai mis le lien dans la description juste en dessous, ça s'appelle un café avec Antoine. On est plus de 1500 aujourd'hui dedans. Alors juste pour situer là où je suis, je suis dans un super hôtel, il y a la mère qui est juste là-bas, il y a une piscine qui est juste là, je voulais faire un plan qui était génial avec moi face à tout ça et malheureusement, il y a beaucoup trop de vent là-bas donc je dois me réfugier juste ici. Alors première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on pense à ça ? Pourquoi est-ce qu'on se dit toujours si seulement mon ex s'intéressait à moi à nouveau ? En fait, ce qui se passe c'est très simple, c'est ce qui s'appelle le syndrome de la coquivide. Quand on était ensemble, on se parlait tout le temps, on savait tout l'un de l'autre, on était le centre d'intérêt de l'autre et réciproquement. Seulement malheureusement, depuis qu'il y a eu cette rupture amoureuse, toi tu t'intéresses toujours autant à ton ex, voire même plus parce qu'il est en train de partir et ton ex s'intéresse lui à d'autres choses, d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres activités, d'autres projets, un nouvel appartement, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est toujours en train de demander des nouvelles de notre ex, on est toujours dans la demande alors que notre ex, lui, ne s'intéresse pas à nous, il s'intéresse à d'autres choses. Pourquoi il ne s'intéresse pas à nous ? Pour deux raisons, la première, c'est que déjà il y a eu cette rupture amoureuse qui fait que statistiquement, il est censé s'intéresser un peu moins à nous. La deuxième qui est l'effet coquivide, c'est qu'en fait, après une rupture amoureuse, on est tellement mal généralement, on est tellement pas bien dans notre vie qu'on a l'impression qu'on est une coquille, en apparence on est toujours là, mais au fond de nous, tout s'est écroulé. On n'a plus aucun projet, on n'a plus aucune envie, on n'a plus aucune motivation de rien, on n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie d'avoir de projet. Et c'est vrai que du coup, pour redevenir intéressant et pour que notre ex nous pose des questions, il y a malheureusement le serpent qui se mord la queue, c'est je me sens moins intéressant, donc je le suis moins, donc j'ai moins d'énergie, donc je dégage moins de charisme, donc mon ex s'intéresse moins à moi, etc, etc, etc. Et ce qui fait que patatras, c'est un cercle vicieux qui tombe. Alors que si notre ex revenait dans notre vie, qu'est-ce qui se passerait ? On aurait à nouveau de l'énergie, on se sentirait mieux, on l'intéressera à nouveau, on serait encore plus dans l'énergie, on se sentirait mieux, etc. Donc tu vois, il faut passer de cette pente descendante où on se sent mal parce que notre ex n'est pas là, à quelque chose qui monte, d'où le fait qu'il faut recommencer à l'intéresser et qu'il faut à un moment donné inverser la tendance. Ce n'est pas toujours moi qui vais demander des news à mon ex, mais je vais réussir à l'intéresser suffisamment pour que mon ex revienne dans ma vie et me pose des questions. D'où la bonne question du jour, c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser quelqu'un bien, lorsqu'a priori on s'est séparés, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a juste envie d'une chose, c'est de disparaître ou de rester dans le lit toute la journée et tu vas voir qu'il existe des choses très simples. Généralement, le problème de la rupture amoureuse, c'est que quand on est mal à ce point-là, on se concentre. Et c'est vrai, sur ce traumatisme, sur cette douleur qui est au fond de nous, on se sent ultra mal. Ce qui nous obsède au quotidien, c'est nous. On imagine, on visualise une balle, un ballon de foot, ça c'est nous, c'est notre mal. On se concentre uniquement sur cette balle ou sur la coquille comme on en parlait tout à l'heure, sur cette coquille d'œuf qui est vide, on se concentre uniquement dessus parce que c'est ce qu'on vit, c'est un traumatisme dans notre tête, c'est quelque chose qui est gigantesque et qui nous fait mal au quotidien. Donc, on y pense tout le temps. On n'a qu'une seule envie en fait, c'est de diffuser ça à tout le monde, y compris à notre ex. Je me sens mal, reviens vers moi, je ne suis pas bien, etc., il me faut toi dans ma vie, etc. Mais au fait, si on réfléchit bien, c'est affreux ce que je vais te dire, mais l'être humain est égoïste. Ce mal-là n'intéresse pas grand monde à part toi, et moi parce que c'est mon métier, tu vois, et parce que j'adore aider les gens, mais au final, ton ex s'intéresse assez peu à ce mal-là. Lui, ce qui s'intéresse, c'est à sa nouvelle vie, c'est à aller de l'avant, etc. Ton mal, même quand tu en parles à tes amis, au bout de quelques heures, tes amis vont te faire bon, c'est bon, maintenant on parle d'autre chose un peu, tu vois, parce que ce mal-là, il est intense, il est gigantesque, mais malheureusement, au monde, il ne concerne que toi. Donc déjà, première piste de réflexion, pour intéresser mon ex, je ne dois pas me focusser sur ce qui me fait le plus mal et ce qui est le plus dur dans ma vie, qui est ma rupture amoureuse, qui est ce que je ressens, qui est le mal qui est au fond de moi, mais vers l'extérieur. Donc, il ne faut surtout pas parler de ce qu'il y a à l'intérieur pour intéresser ton ex, mais de ce qu'il y a à l'extérieur. Maintenant, de quoi on va parler à l'extérieur, tu vas voir où je veux en venir, de quoi on va parler pour intéresser ton ex ? Si jamais tu es fan de cinéma ou de séries télé, tu regardes forcément ce qui s'appelle les trailers ou les bandes d'annonces et dedans, on te donne envie d'aller plus loin. Tu vois l'idée ? On ne t'explique pas que le film a été dur à faire, que c'était compliqué, que trois acteurs sont morts sur le tournage, je n'en sais rien, que c'était une horreur. Non, on va t'expliquer, voilà, il y a une aventure qui est géniale, il y a un héros qui s'appelle Jack Bauer, qui va sauver ci, qui va sauver ça, il y a une nouvelle actrice à Hollywood qui va faire ça et ça, qui va faire tel genre de scène et si tu veux savoir la suite, va voir ce film. Ça, ça donne envie parce qu'on a été misé sur les émotions de base de l'être humain. Les émotions de base, c'est le suspense globalement, l'amour, la haine. Suspense, amour, haine, c'est à ça, tu as résumé à peu près 99% des bandes annonces de films. Si jamais tu manques d'inspiration dans ce domaine-là, je te conseille d'aller voir simplement sur Halo Ciné ou n'importe quelle autre plateforme ou sur YouTube, voir tous les trailers et demande-toi qu'est-ce qui fait qu'une bande annonce de films te donne envie d'aller voir ce film, sachant qu'il va falloir que tu bouges tes fesses de chez toi jusque dans ce cinéma, que tu payes 10 balles parce que c'est une fortune, que tu payes 10 balles pour aller voir ce film et qu'au final, tu te sens plus un peu déçu parce que finalement, la bande annonce avait l'air mieux que ce qu'il y a dans le film. Donc, une vidéo de 3 minutes t'a motivé toi à te réserver ton samedi soir pour le cinéma, à te bouger là-bas, à payer 10 euros pour voir ce film et à revenir chez toi après. C'est quand même gigantesque, non ? Donc, ta reconquête amoureuse, elle doit être pareil. Tu dois envoyer un signal suffisamment fort à ton ex pour qu'il ait cette envie de recevoir ton SMS, de le lire, de venir te voir après et de passer du temps avec toi. Sur quoi tu peux miser ? C'est très simple. Donc, tu peux miser sur la surprise. Tiens, il m'arrive quelque chose, c'est incroyable et je t'en dirai plus la prochaine fois. Ça, typiquement, on n'est pas dans je regarde l'intérieur de mon œuf ou de ma balle, mais on est dans je regarde l'extérieur. Il m'arrive un truc incroyable, donc on a progressé, on va vers quelque chose d'autre. Deuxième type de message, alors ça c'est le message à suspense, il m'arrive un truc incroyable qui me concerne moi. Deuxième chose, c'est j'ai observé quelque chose d'incroyable. Il y a des routines de séduction comme par exemple, j'ai vu un homme sur un cheval torse nu dans la rue. J'ai vu ça sur Netflix, il y avait un coach en séduction qui parlait de ça, c'est sa phrase préférée. J'ai vu, je viens de voir dehors un homme torse nu sur un cheval. En plus, il avait un carquois, il était en plein dans la ville, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. Mais en tout cas, je pense qu'il se passait quelque chose d'important dans sa vie pour qu'il arrive à être torse nu sur ce cheval dans la rue juste derrière moi là-bas. Ça, c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise par rapport à moi, c'est une surprise par rapport à un élément extérieur. Troisième possibilité, c'est utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est amour et haine. C'est par exemple, tiens, j'ai vu Sarah, elle est enceinte. Ou tiens, j'ai vu Franck, il vient de quitter Claire, tu vois, des choses comme ça. Tout ce qui fait que ça va réveiller son intérêt et ça ne parle pas de vous deux, ça ne parle pas de votre rupture amoureuse mais il aura envie d'en savoir plus, il aura envie de vous poser des questions. Ou tiens, en alliant amour et surprise, ne devine pas quoi, je viens de croiser quelqu'un qui est tombé enceinte, tu ne devineras jamais qui. Là, dans ce cas-là, on est sur quelque chose qui est top parce qu'on a envie de savoir qui c'est et ça parle d'amour ou ça parle de haine. Donc voilà, si jamais tu axes toute ta réflexion sur ça, ne pas se concentrer sur moi, mon mal mais regarder tout ce qui est extérieur, tu es sûr d'avoir des messages gagnants et tu es sûr que ton ex derrière va t'écrire. Si jamais tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et abonne-toi juste en dessous.